L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa pauvre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec dix mille hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus insiste sur le fait que pour pouvoir le suivre, il faut faire un acte de conversion totale dans sa vie. Ceux qui manquent de volonté, ceux qui sont les hommes d'un instant, ne pourront pas suivre Jésus. A travers ces images, la construction d'une tour, d'un roi qui part à la guerre, Jésus met en avant le fait que certains choix sont irrévocables. Quand on commence une construction, on doit l'achever. Quand on commence un combat, on doit le finir. Si nous faisons le choix de suivre Jésus, c'est pour toute notre vie. Cette exigence, Jésus ne la cache pas à ses apôtres ni à ses disciples. Il leur met vraiment en évidence ce choix qu'ils auront à faire. Ce choix, c'est aussi le nôtre. Voulons-nous véritablement suivre Jésus, appliquer son évangile dans notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne, où allons-nous picorer, inverser par-ci, par-là, et faire une sorte d'agglomérat qui ressemblera à la foi en Jésus-Christ, mais qui sera avant tout une sorte de pantomine, un semblant de foi, un semblant de fidélité au Christ. Jésus nous demande aujourd'hui d'être résolus dans le fait de le suivre, et avant tout de le suivre dans la joie et dans la certitude d'être sauvés par lui. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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